et bonjour à tous on se retrouve sur okami alors on a été aller chercher encore une fois le chien de notre de notre ami pêcheur qui apparemment pense qu'il a été avalé par un gros poisson c'est pas un sacré poisson quand même il y a gros celui là avec tout ton boucan j'ai cru que les monstres étaient revenus oui bah il y a le chien dans la gueule et oui c'est du gros poisson légèrement humetaro ma ligne s'est cassée je vais finir pas t'attraper tatami bon mais c'est sauvé ton chien l'important là tu vas payer pour ce que tu as fait mais il n'est pas encore mort a priori bon il va pas tarder à l'être aussi s'il est en train de se faire noyer mais bon allons-y pour pêcher c'est encore la galère ça non pourquoi il veut pas sélectionner là est d'accord il est moche je suis d'accord mais là comme ça non non j'ai juste foutu l'ancre partout sur le gamin je sais pas je peux faire quoi j'ai plus tant que pour moi c'était ça il a plus de lignes on leur dessine une ceci dit on voit pas l'ombre du poisson comme d'habitude attendez c'était quoi c'est un poisson c'était pas ton chien mais tarot dans sa bouche c'était le poisson de légende tatami il aura avalé la lune quand il sera quand ça oui mais ça il a déjà dit c'est vrai il habite vraiment au fond du lac et ben je vais pas le laisser manger mon chien dis donc se fait manger sur ton chien j'ai pas de lignes sur ma canne mais je vais visualiser pour une tarot poisson de légende intéressant ah bah une prise comme ça ça serait quelque chose voyons voir si on peut l'aider à attraper ce poisson ah d'accord en fait il fallait juste l'activer allons pêcher la légende héhé voilà il fallait juste l'activer bon et ben t'as compris les bases c'est la galère à pêcher sérieusement alors dans le sens inverse et pas trop fort ah oui il y avait ça il y avait ce souci là j'avais zappé ça c'est à dire que les touches qu'ils attribuent sont les mêmes que celles qui ouvrent les menus donc ce n'est pas pratique du tout ah non d'accord ils doivent considérer que a c'est q on va essayer comme ça voilà ça bon c'était une crevette mais ça fait de la sacrée crevette quand même pour nous résister comme ça w à w du coup c'est w c'est z oui mais oui mais c'est ça en fait d ça c'est d non ah je peux être en appuyé c'est horrible allez on la refait w c'est z on a dit là ouais et son brutage est magnifique oui c'est une crevice une crevette c'est pareil bon on se la refait c'est un truc de fou c'est c'est le nombre de fois dans l'heure le tout jeu se doit d'avoir un jeu de pêche j'ai l'impression on en a dans zelda on en a dans finale on en a dans c'est une référence ce jeu de pêche c'est sûrement un des trucs les plus chiant qui est dans tous les jeux mais c'est une référence gars dans stardew pareil ah non c'est à tu fais approcher ce poisson d d d cd ça c'est bon y'a pas de soucis voilà vous avez pêché tatami ça fait un bon gros sushi quand même je le savais il a recraché ton chien du coup j'ai attrapé le tatami et ton chien que tu as ton chien et moi qui me faisait du souci pour toi tu es un pêcheur d'exception et un pêcheur exceptionnel tu peux être fier de toi continue sur cette voie et n'oublie pas d'apporter des lignes avant de pêcher quand tu pêches oui bah oui mais je ne pourrai plus jamais pêcher mes tarots et doit pas être bien loin va il ne reviendra pas et voilà tu pleurniche encore enfin il pense avoir perdu son chien c'est justifié arrête de t'inquiéter oui regarde la surface des abysses est aussi brillante qu'un miroir on peut voir parfaitement le reflet de la lune on peut voir on peut voir on peut voir on peut voir hein où est la lune je ne vois que son reflet ah nouvelle constellation qui va si je me souviens bien parce que là je vois le reflet de la lune et qui va nous apprendre justement à passer sur la nuit directement et ça c'est cool le petit lapin et c'est un lapin allez un lapin on va vite faire un chasseur qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font oui alors ton lapin est un petit peu colérique on sent quand même une petite tension hein oh materatsu déesse des as et fondatrice de ce monde après ton départ je me suis réfugié dans le reflet de la lune avalé par un poisson j'ai attendu patiemment que dans son ventre maintenant qu'une lueur d'espoir apparaît je suis de retour moi yumi gami dieu de la lune baigne ce monde de mes rayons que mon pouvoir te serve au cours de ton périlleux voyage il a laissé nous tuer à deux secondes yumi gami le dieu de la lune ce poisson de légende a vraiment avalé le reflet de la lune maintenant que tu possèdes la technique du clair de lune tu peux dessiner un croissant de lune dans le ciel on dit que le jour laissera passer place à la nuit tu crois que ça va marcher rien qu'en traçant une courbe dans le ciel une lune apparaît et ça je trouve ça trop classe la lune vient d'apparaître maintenant tu peux changer le jour en nuit en volonté qu'est-ce qu'on va s'amuser bon avant de s'amuser il nous reste des choses à faire l'affaire qu'on nous a confié le petit fuse la petite fuse ah bah voilà hé oh mais tarot il est sorti de la bouche de tatami tu n'as pas mal mon chien je savais qu'il allait bien finir par apparaître celui-là et c'est pour ça que je t'ai dit de pas t'inquiéter t'as qu'à le regarder qui voudrait d'un cabot aussi cras sur son ventre ah bah peut-être non pas peut-être c'est sûr et certain j'avais bien un chien aussi moche oh 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 quoi j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas quoi oh humour quoi je me paye toujours la tête d'ama alors loup blanc pourquoi as-tu en ta possession l'emblème de satomi cette odeur familière mes anciens camarades et cette odeur qui émane de toi quoi notre odeur ne regarde que nous c'est juste que moi les bains attends un peu tu viens de dire l'emblème satomi non le porteur de l'emblème satomi doit prouver sa valeur au combat affronte moi bon et bah il semblerait qu'on va devoir mettre une rost à jinn d'accord qui n'est pas du tout au métaro du coup tu es l'un des guerriers canins ah bah il cherche des coups celui-là affronter le guerrier canin bah bien sûr qu'on va le faire j'aurais jamais cru de voir te corriger un jour au métaro tu l'auras cherché sachant qu'ils sont de plus en plus rapide au fur et à mesure j'ai l'impression ils ont pas de nouvelles techniques ah non hop ah je trouve que là ça a été bien réglé bien vite joliment oh ils ont remis la page ah ah j'ai mal je souffre vous êtes vilains avec moi on va te chercher je n'ignorais pas l'appel de maîtresse mais il est de mon devoir de vaincre car il est de mon devoir de vaincre cascardant mais cet enfant et son père m'ont sauvé d'une mort certaine j'ai une dette de vie envers eux que dois-je donc faire vous avez obtenu l'orbe de la justice l'orbe ? pourquoi ? je comprends l'orbe t'as choisi je n'ai plus à m'inquiéter même séparé le coeur des guerriers à Cana bat à l'unisson je resterai donc à vivre mes derniers jours en tant qu'humitaro tu n'entendras pas voir ta maîtresse après tant d'efforts c'était un combat féroce la nature c'est dur oui c'est bien plus compliqué que les gens le croient il est maintenant de ton devoir de vaincre cascardant prends soin d'expliquer ce qui m'est arrivé à mettre l'excuse je m'inquiète plutôt pour toi et le gamin ok bon c'est une bonne chose alors on en est où du coup ? quand il veut bien marcher lui euh... il y a un autre chien mais euh... attendez zoom arrière c'est... voilà euh... le prochain chien est dans euh... mais là haut ça correspond à quoi c'est soleil ? à quoi correspondent les soleils ? alors les... les cercles bleus là c'est les... les euh... fontaines ? et les soleils ? c'est juste les autres sondes ? ouais je... ah ou c'est là où j'ai eu les constellations ? non bah non parce qu'il y en a un juste là je sais pas et la carte est pas petite hein mine de rien euh... bon eh ben on va... ah c'est un miroir d'accord je viens de voir la... je sais pas où j'ai appuyé mais il y avait la... il y avait la légende donc c'est les miroirs c'est pour enregistrer ok donc nous il faut qu'on remonte là haut sans trop se mouiller les pattes parce qu'on aime pas l'eau hein oula la caméra qui fait un peu ce qu'elle veut oh la la on se calme voilà pfff c'est trop en ce moment euh... alors non je te fais des trucs exprès pour que tu passes tranquillement et toi ? ah le plafond de la grotte est trop bas je me cogne bon là c'est trop loin trop loin ou pas ? ouais ouais alors du coup mon petit sanglier tiens on va pouvoir aller voir euh... il y avait un... voilà moi je disais qu'il y avait une euh... une truc des fées ici enfin pas des fées, des sirènes euh... on va pouvoir... oh oh mon petit cochon on vous a pas nourri aussi ah si on vous les avait nourris je vous l'ai pas on va pouvoir apprendre de nouvelles techniques en passant ah je suis en train de capter mais le dernier chien qu'il doit avoir ça va être celui qu'on a vu au tout début te vois de retour à Milupin tu es venu te renforcer au combat voilà je peux acheter ça remonte le nombre d'attaques pour insulter les ennemis ouais d'accord non on va juste euh... considérer le nombre d'attaques hein encore toi tu as profité de mon avis bien puisque tu insistes la chance est avec toi puisque tu as bénéficié de ma formation et je te préviens cette fois-ci je ne me retiendrai pas oula tata tada ok oh il est reparti ça y est le vieux truc qui a trop regardé Dragon Ball as-tu la force spirituelle pour subir un tel entraînement ? viens par ici et teste ta force bon commençons l'entraînement je vais t'initier à la technique la technique du rosaire la colère des esprits tout d'abord les explications de base rentre-les-toi bien dans le crâne la colère des esprits tout d'abord appuie si oui si oui puis appuie successivement si tu effectues le combo correctement tu pourras attaquer six fois appuie alors pour augmenter la puissance de tes attaques ah ça c'est bon ça attaque rapidement et avec beauté attaque force et férocement avec passion t'as compris ? oui bon d'accord je vais donc te confier le manuscrit des techniques si tu oublies ce qu'est l'esprit du guerrier blablabla ok désormais celle de la pratique te permettra de parfaire voilà ah il veut qu'on le tape ah non il veut qu'on tape méprisable là c'est pas ça ? quand veux-tu t'entraîner avec cette arme équipe-toi immédiatement de l'arme appropriée ah ? j'ai pas la bonne arme ? c'est poste à faire c'était avec laquelle ? rosaire mystique c'est le rosaire mystique ? ah mince on les échange voilà ah mais j'aime bien le rosaire mystique il attaque à distance ah remarquez lui il vient me plier c'est quand même ah 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 ! ceci dit hein ? ça peut se ça peut se défendre du coup le nombre d'attaques qu'on fait c'est euh... c'est assez incroyable Bon, je suppose qu'on fait beaucoup moins mal Mais Ok, ok Tu n'es pas encore, ça manque d'agressivité Ça suffit, on n'a pas envie de passer 3 heures Je veux rentrer chez moi Laisse-moi rentrer chez moi Voilà Écoute-moi bien, même si tu as su maîtriser Cette technique, ne perds jamais la foi C'est fini de toi Ok, bon, on a une nouvelle technique Et il faut ressortir par là Et du coup, on va aller voir Vous vous souvenez du chien avec qui On faisait le concours de celui qui récupère le plus de radis Pour ennuyer Pour ennuyer La matrone de famille Je pense que c'est lui en fait Et si quelqu'un sait ce qu'on fait pour ces chats Ce qu'il faut faire pour les figurines de chats Et qu'il n'hésite pas à me le dire Bah oui, il s'active Oui, j'ai bien vu L'emblème Satomi vient d'apparaître Donc ça veut dire que Qu'il y a un garé canin Quelle surprise Pour ma grande Tu comptes rester assez longtemps comme ça Tu vas te transformer en statue Comme quelqu'un que je connais L'emblème Satomi Tu es venu me ramener à ma maîtresse Hein ? Tu as entendu, Hama ? Vous êtes venu à la demande de maîtresse Fuse Mais je ne bougerai pas Le festival doit bientôt commencer Oh, la flémarde Hein ? C'est une plaisanterie Tu es l'un des garé canins de Satomi ? Tu vas ignorer l'appel de Fuse pour un festival Reviens ici ce soir Nous devons parler d'un manon Ah, c'était pas une chienne ? Je croyais Tu veux dire de chien à loup ? Oh, ben On va vite arranger le souci du jour, nuit Voilà Tout n'est que détail ici Tu portes l'emblème Satomi Tu connais la règle Nous devons nous affronter d'homme à homme Point contre point Homme, point Tu veux dire de chien à loup Et de patatate Tu vas laisser cette petite frappe Te parler comme ça Ben non On va lui apprendre Comment ça se passe ? Je te reconnais bien Là, toujours prêt pour la bagarre Montrons à ce cabot Comment se bat Le roi des croiseurs de trous Par contre, du coup Je n'ai pas changé l'arme Donc je ne sais pas Si je vais me débrouiller Comme d'habitude Oh, elle croise des trous Elle m'envoie des dégâts Quand elle creuse des trous Quoi Par contre Je ne comprends pas bien Cette arme Et franchement Je ne peux pas changer d'arme Mais il ne faut pas Que je marche dans les trous Oh, ça c'est un fait Hop là J'esquive Ah, j'ai esquivé le premier Pas le deuxième Ouais, bah c'était mieux Pour le combat précédent Ah ouais, non Mais le rosaire Me bloque sur place Tant que je n'ai pas lancé Mon attaque En fait Et vu que je suis obligé D'être à une distance Approximativement Pas assez intéressante Marquez-je peut-être Arrêtez avec le bouclier En revanche On va tester Oh, ça suffit Oui Elle me fait super mal Et voilà Je vais gagner Mais le combat Est quand même Vachement moins intéressant Et vachement plus compliqué Ah oui C'est le moins qu'on puisse dire Très bien Saka Puce Maintenant T'as intérêt De t'expliquer Pourquoi ignore-tu L'appel Pour le festival Je ne suis pas La vraie Ayabuza La vraie Ayabuza 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 M'a fait promettre De protéger Mushiyakei Elle m'a dit Qu'un jour Une flèche maudite Tomberait du ciel Une flèche Qui tuerait Ayabuza Voilà pourquoi Je suis restée Dans le village J'attends le festival Qui doit se dérouler Pendant la pleine lune Personne n'a jamais su Ce que j'avais pris La place De Ayabuza La nuit De la pleine lune Arrive Et je ne partirai pas Mon devoir Est de respecter La volonté Ayabuza Ayabuza Je protégerai Ayabuza Ayabuza Ok ok La loyauté On va dire Ah vous avez eu ça un peu Ah c'est beau ça L'orbe de cette Une orbe satomie Dis Tu vois Ce qu'elle voulait dire Tu vois ce qu'elle voulait dire Ayabuza Une flèche venant du ciel Qui tuerait Mushiyakei C'est pas une histoire Très gai pour un festival Espérons que tout cela N'a rien à voir Avec Orochi Et la compagnie Et compagnie Pas la compagnie Orochi et d'une compagnie Dans ce créatoire Et c'est la compagnie C'est vraiment Orochi et compagnie Ça y est Ama On dirait que t'as réussi A venir les trois orbes Qui possédaient les galets canins Je sais que j'ai promis De ramener les chiens Mais au moins On pourra apporter les orbes A la joie fluse Je me demande Je crois qu'ils pourront Tu crois qu'ils pourront Affronter les cascaradans Avec ce sanctuaire Au sanctuaire du vent Ok Bon Côté santé J'en suis où là Ouais Attendez L'équipement On va vite changer ça Parce que ça ne me plaît pas Voilà Faut que je teste les autres A l'occasion Hop Puis bon Faut quand même Dire que Le bouclier de feu Comme ça C'est C'est le symbole de Camille Quoi Ouh Ça baille Bon Et bah écoutez On va Bah moi je vais me mettre Sur le retour Et puis bah On se retrouve Ah oui bah non Je vais aller voir Je vais aller voir l'arbre Pardon On va aller voir l'arbre Normalement On doit récupérer Des trucs en haut On va faire ça Et là dessus Je m'arrêterai Pour aujourd'hui Je peux nous reparler Tu connais cette vieille légende Non il y a longtemps En Rochi Un monstre qui vivait Dans une cave Au dehors du village Tirait une flèche Aux plumes blanches Sur la maison De son prochain sacrifice La nuit du festival Ah Ça pourrait être La prochaine victime Quand même Peu importe Mon devoir est de protéger La volonté D'Adayabusa Je protégerai Moshika Hein Pas d'inquiétude Je veux dire Comment un vieux kabo Aurait pu prédire ça Mais du coup Ouais ça a du sens Tout 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 Euh L'arbre c'est par là Je portais pas du bon côté Ça n'allait pas aller Ah bah un peu mieux elle Ah Mataratsu Onokami Reine du monde Et notre mère à tous Chaque jour qui passe Les villes créatures Qui menacent notre monde Deviennent de plus en plus puissantes Et nous devons agir Pour la plus grande déprudence Pour chaque arbre gardien Régénéré Un nouveau fruit poussera Ces fruits gardiens Contiennent d'inestimables trésors Que je suis honoré De t'offrir Si tu ravives un arbre Viens au village Voilà Accepte tout cet homme bleu présent Ton voyage sera long Et périlleux Peut-être que ça t'aidera Que le pouvoir des fleurs Et de Le pouvoir des fleurs Tu as compris Boules de poils Ravigore un arbre Et tu pourras avoir un fruit Quoi de plus beau Que de recevoir un cadeau D'une jolie fille Bon Une pêche en or C'est en plein Ah oui C'est juste des trucs comme ça Je pense à des armes Des trucs comme ça Des cornes de taureau Vous pourriez quand même Me fournir des armes Je veux dire Aïe Un cristal Ok Bon bah C'est juste des sous En fait D'accord Et bah écoutez On se retrouve Je vais faire le chemin Oh Ouais Je vais faire le chemin Tout seul Et on se retrouve Très bientôt Pour la suite Allez A toute Sous-tit Sous-titrage FR ?